Allo Youtube, ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo où je parle en tête à tête avec vous. Donc avec les fêtes qui s'en viennent, j'ai envie de vous sensibiliser sur un sujet qui me tient vraiment en coeur. Dans le fond c'est sur les produits qui sont testés sur les animaux ou pas. On sait tous que pour les fêtes... C'est une déconcentre minou. On sait tous que pour les fêtes, les compagnies sortent des paniers cadeaux qu'on peut offrir à notre entourage. Donc c'est pour ça que j'avais envie de me parler avec vous des tests sur les animaux. Pour vous sensibiliser, pour que vous soyez conscient de ce qui se passe dans notre monde. Fait que je vais commencer par vous parler des tests en soi. Qu'est-ce qu'ils font sur les animaux. Puis après je vais vous parler comment trouver un produit non testé sur les animaux. Comment le repérer, comment savoir s'il est testé. Comment savoir s'il est testé. Puis je vais aussi vous montrer des logos que vous allez pouvoir retrouver sur les bouteilles. Qui vous certifient que les produits ne sont pas testés sur les animaux. J'ai aussi trois sites internet que je vais mettre dans la barre d'infos. Qui dressent des listes de marques qui ne testent pas sur les animaux. Donc je crois que c'est pas mal que tout pour mon intro. Alors je vous laisse avec la suite. Pour les tests, il y a le DL50. Ce test là, il va déterminer la dose mortelle ingérée. Donc ce qui veut dire c'est que les gens responsables des tests vont faire ingérer un ingrédient, un produit à un animal qui est très souvent une souris ou un rat. Et ils vont attendre que 50% de la population des animaux qui font partie de l'étude meurent. Puis ils vont faire une autopsie sur ceux qui sont décédés. Mais ils vont aussi malheureusement tuer ceux qui ne sont pas morts et faire une autopsie déçue. C'est très barbare comme vous pouvez le voir. Parce qu'en général tous les animaux qui sont dans des laboratoires comme ça décèdent. Dans ces laboratoires là, c'est pas très salubre. Il y a pas d'amour, ils sont pas cajolés. Ils sont pris dans leur petit compartiment. Puis ils sont là pour le restant de leur vie en général. Donc le deuxième test, c'est le test de Drey. C'est un test qui a été mis au point en 1944, ce qui veut dire qu'il a 73 ans. On s'entend qu'en 73 ans, il y a eu beaucoup d'avancées dans notre monde. Mais on teste encore sur les animaux. Donc ce test là, il consiste à vérifier l'irritabilité oculaire et cutanée. Ce qui veut dire que, au niveau oculaire, ils vont prendre un lapin qui est principalement albinos. Parce que les lapins albinos produisent beaucoup moins de larmes. Donc ils vacuent beaucoup moins de l'ingrédient. Puis ils vont regarder à quel point son oeil se détériore avec l'ingrédient. Donc c'est sûr que l'animal va perdre la vue et il va souffrir. Puis au niveau cutané, ce qu'ils font, c'est que, honnêtement, ça peut être n'importe quel animal. Ça peut être un chien, ça peut être un singe, ça peut être un rat, une souris, un lapin. Ils vont raser son poil, ils vont appliquer le produit. Ils vont attendre de voir si ça fait des lésions, si ça fait des brûlures, si ça fait des eruptions cutanées. Très généralement, ça ne termine pas très bien. Ils finissent avec des séquelles à vie, des grosses cicatrices et compagnie. Le troisième test que je vais vous parler, c'est le test de la photosensibilité. Celui-là, il est principalement utilisé pour des ingrédients de crème solaire. Parce que, ça aussi, c'est un sujet qui est très controversé. Les crèmes solaires ont beaucoup d'ingrédients chimiques à l'intérieur. Donc ce qu'ils vont faire pour tester ces ingrédients-là, ils vont raser l'animal, ils vont appliquer le produit, ils vont le mettre sous une langue qui produit des rayons UV, jusqu'à ce qu'il y ait une brûlure et ils vont évaluer la brûlure. Donc, c'est pas très éthique, mais ça fait encore partie de nos vies. Donc, je trouvais ça important d'en parler pour qu'on soit conscient de ce qui se passe. Et honnêtement, il y a de très très bons produits non testés sur le marché. Donc maintenant, je vais vous parler comment les trouver, comment les identifier. Premièrement, il y a les logos qui sont sur le packaging, en général l'embouteillage. Il y en a trois qui sont les principaux. C'est souvent un lapin qui est représenté de différentes façons. Donc, le premier, c'est le Leaping Body. Je vais mettre une photo à quelque part. En fait, celui-là, comme les trois autres, vous certifie qu'il n'y a aucun ingrédient dans ce que vous venez d'acheter qui est testé sur un animal. Le deuxième, c'est le Beauty Without Bodies, qui, celui-là, a été fait par l'APETA. L'APETA, c'est la fondation... Attendez-moi un petit instant. Fondation de l'éthique dans le traitement des animaux. Et puis, le dernier, c'est le CCF, qui est encore un lapin. Puis, le CCF veut dire Choose Cruelty Free. On peut aussi retrouver des listes de marques qui ne testent pas sur les animaux sur Internet. Je vais en mettre trois dans la barre d'infos, comme je vous ai dit dans mon intro. Il y a la liste de Lapeta. Ensuite, il y a la liste de Logical Harmony. Et il y a aussi Cruelty Free Kitty. Et une des façons les plus simples de savoir si une marque est Cruelty Free, c'est de regarder sur Google. Dans le fond, vous écrivez le nom de la marque et vous écrivez Cruelty Free. En général, le premier site qui va sortir, c'est le site de la compagnie. Puis, ils vont pouvoir vous dire si c'est testé ou non. Souvent, une compagnie ne va pas vous dire mot pour mot qui teste sur les animaux. Si je prends par exemple L'Oréal, ils se battent pour nous faire croire qu'ils ne testent pas sur les animaux. Mais malheureusement, L'Oréal est une compagnie qui vend en Chine. Et dans le monde entier, le seul endroit où les tests sur les animaux sont obligatoires, c'est en Chine. Donc, par défaut, les compagnies qui vendent en Chine doivent tester leurs produits sur des animaux. Donc, non, si vous achetez un produit L'Oréal au Canada, le produit que vous avez acheté n'aura pas été testé sur un animal au Canada. Mais malheureusement, il va avoir été testé en Chine. Donc, on ne peut pas classifier ça comme un produit non testé sur les animaux parce qu'ailleurs dans le monde, ils le sont. J'espère que vous avez appris des choses dans mon vidéo aujourd'hui que je vous ai sensibilisées un petit peu. Je vous invite à me laisser des commentaires ou des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, j'aimerais vraiment beaucoup que vous partagez mon vidéo pour sensibiliser le plus de gens à la cause animale parce que c'est quelque chose qui me touche et je suis sûre qu'il touche beaucoup de personnes. Donc, merci beaucoup et à la prochaine!